Voilà pour accueillir les camarades du boulevard du Strasbourg. Applaudissements. Et donc voilà, voilà comment la Ligue des droits de l'homme accueille deux des employés du salon de coiffure du 157 boulevard de Strasbourg. Aminata, Soamoro, Fatou Doumbia. Applaudissements. Elles sont deux des 18 employés qui pendant plusieurs mois depuis mai 2014 se sont mises en grève contre des conditions de travail indignes. Indignes parce qu'elles étaient des personnes vulnérables, elles étaient sans papier. Et victimes d'un système d'exploitation, puisqu'elles avaient des journées de travail aux horaires non définis, elles étaient rémunérées à la tâche et bien évidemment leur salaire n'était pas déclaré. Alors aujourd'hui, si nous avons voulu vous inviter, c'est pour rendre hommage à votre courage, à votre volonté. Et puis aussi, ça nous donne du courage à nous parce que ce combat que vous avez mené avec vos camarades, il est victorieux. Elles ont gagné. Applaudissements. Et je vais vous laisser la parole pour nous raconter, même si c'est brièvement, parce que vous n'allez pas raconter dans le détail ces dix mois de combat. Mais voilà, merci de partager avec nous ces quelques mois. Bonsoir, M. Dab, merci à la lutte des droits de l'homme. Je pense que c'est au nom de ce droit qu'on a mis le courage de prendre la parole en France, étant sans papier. Mais pas aussi à ceux de présence sur le territoire français. En effet, on a fait dix mois de grève. C'était dur. Et ça a été rude. Parce qu'on n'était pas tenu. On a pris le courage. C'était dans le mois de mai. Lorsque les patrons mafieux, comme on les gaffait, avaient tout le temps la manière, cette manue de nous manipuler parce qu'ils nous faisaient transférer quand ils voulaient et où ils voulaient. On était parti du 50. Vous venez au 57. Et depuis le mois de décembre, à l'ouverture du 57, excusez-moi, je ne me suis pas présentée, je suis Fatou Doubiya, l'une des dix-eufs salariés du 57 boulevard de Strasbourg dans le dixième arrondissement de Paris. Et j'y reviens dessus. Au 57, quand on est arrivé dans le mois de décembre, on a travaillé dur. On travaillait six jours sous sept et voire même sept jours sous sept. Parce qu'en période de fête, on était obligé de travailler au cinéma du match. Donc on n'était pas tenu depuis le mois de décembre, juste au mois de mai. Et comme par habitude, les patrons se sont concertés parce qu'on avait commencé à revendiquer nos salaires qui n'étaient pas payés, malgré qu'on était payés à la tâche. Mais on n'a pas à percevoir le salaire intégral. Il fallait toujours invoquer quelque chose aussi comme on demandait notre salaire pour qu'on nous jette quelque chose au visage. Juste un tout petit peu. Le salaire qui allait déjà quelque chose de glissant à 400 euros maximum. Et pour avoir la somme de 400 euros, il fallait faire un chiffre d'affaires de 1 000 euros. Parce qu'on était payé à la tâche selon la clientèle après gagner le tour de la journée. On pouvait même passer la journée comme ça, venir le matin, et partir le soir sans travailler. Donc ça veut dire que cette journée était bien juste pour nous. On ne devait pas recevoir quelque chose. Et pour être bref, dans le mois de mai, les patrons se sont concertés. Ils veulent faire le salon. Et ils s'est débarrassés de nous parce qu'on avait commencé à être repassissants. Parce qu'ils étaient les 15 ans, parce qu'il y avait plusieurs femmes. Et il n'y avait que cinq. Dans la somme du bus. Et nous, on n'a pas accepté cela parce qu'on n'était pas payé. Le salaire était là-bas et ils veulent nous dire qu'allons-nous faire. On avait mis le cas où aller parce qu'on était sans papier. On n'avait pas le droit de non seulement séjourner sur le territoire français, ni pour travailler. Voilà pourquoi on avait accepté ces contraintes. Donc, on s'est mis en grève et on a fait appel à la CGT qui était le premier à l'heure. Et par la puce de la CGT, on a reçu un contrat de travail de fiche de paye et de retour active par rapport au mois qu'on avait fait. Et le CERTA et tout ça. Chose qui ne faisait pas au patron sur le bourgeois de SRAP. Parce que pour eux, la loi, ce n'était pas leur affaire. Et nous, étant sans papier, pourquoi ils allaient nous déclarer ? Ce n'était pas normal. Donc, à nouveau, ils ont décidé de mettre le salon en difficulté du gestion. Donc, je passe la parole à ma collègue qui va essayer de terminer pour ne pas être aussi long pour ne pas obtenir l'occasion qu'on nous donne. Je tiens encore à dire merci à la Ligue des droits de l'homme, de dire merci au syndicat dans tout son ensemble de sa diversité. Merci encore au public qui nous reçoit. applaudissements. 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 Bonsoir à tous. Je m'appelle Sumamou Aminata, l'une des crédits du cinquième de la Présidente de Strasbourg. J'ai 20 ans. Déjà, j'ai été la première personne à décider d'arrêter tout dans le salon à se mettre en tête. Parce qu'on en avait marre. comme le patron, j'étais la plus petite du salon, il se disait toutes choses et j'étais, comme il le disait, j'étais la rébelle. Parce que si je pense, on a quitté, traversé notre pays, arrivé ici, être en sans-papiers, risquer notre vie et voir qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont essayé de nous exploiter, profiter de notre vulnérabilité parce qu'on est en sans-papiers ou nous exploiter parce qu'on n'a pas de papier. Donc, ça s'est passé comme ça. Un jour, moi, je me suis dit mais ce n'est pas possible. On se réveille du matin de 8h de chez toi, arrivé à Château d'Ou à 9h, travailler 100h, de 9h à 23h, il y a des jours même jusqu'à minuit, sans être payé à la fin du mois. Et tu es là, tu te dis comment je vais faire pour manger si tu as la famille à marquer, comment faire pour envoyer un peu à ta famille. Disons, tu fais tout ça pour venir laisser sans être à la rue, sans se prostituer pour travailler pour avoir un peu à la fin du mois. Et le patron, il se dit ouais, je n'ai pas d'argent, il faut attendre, j'ai des loyers à payer. Je me suis dit mais ça ne peut pas continuer comme ça. J'ai essayé de parler avec les autres personnes du salon. Maintenant, il faut qu'on arrête, on pense un peu à nous. Ça fait 5 mois ou 6 mois où on travaille qu'on n'est pas payés. Juste qu'on nous donnait juste des milliers de 100 euros, 50 euros, parfois même pas plus. Il faut qu'on arrête maintenant, on essaye de voir, parce qu'il nous faisait croire que quand on est sans paquet, si il y a un problème, la police va nous ramener chez nous ou bien on va faire la prison. Donc, on s'est dit on a un droit ou bien on doit savoir si on a un droit dans ce pays ou un devoir à exercer, on va le faire. Donc, à ce moment, on a décidé de se mettre en tête comme patron l'a expliqué et c'est comme ça, c'est par ça, on a fait appel à la CGT, c'est venu au conseil, ils ont fait un contrat et puis des fiches de paie aériennes qui n'ont pas été payées autant qui ont été payées à la tâche qu'on avait travaillée. On a pris ça parce qu'on voulait des certes failles et des contrats pour pouvoir travailler et continuer, voir ce que ça va donner la suite. Et juste un mois de travail, le patron il dit ouais, ça ne peut pas continuer parce qu'à Château d'Eau, c'est tellement organisé qu'ils se disaient que ça ne peut pas marcher ici. Vous êtes venus à Château d'Eau, vous n'allez pas être les premiers, ça ne peut pas marcher, vous êtes déclarés et juste venus travailler 7 heures du temps par chose, mais ça ne peut pas marcher. Ils ont tout boursier pour dire que ça ne peut pas marcher et puis on est à la dictation judiciaire, on est partis à l'appeler tout, tout est parti au tribunal et tout. Dieu merci, notre première victoire, on devait être explique du salon mais ça n'a pas été fait. avec notre première victoire et ça, ça nous a vraiment aidé à nous encourager à aller jusqu'au bout de notre lutte et on a décidé ensemble de nous et les CGT et toutes les personnes qui nous soutiennent à porter plainte d'attrait des êtres humains qui en courent. Donc, on est dans ce statut un peu, on a essayé de taper dans tous les portes parce que ça n'a pas été du tout facile pour nous de tenir des humains de grève et de dormir dans le salon et tout parce que tous les jours on se fait agresser par les gens du quartier soit disant qu'ils en ont marre de nous. Même là, aujourd'hui, on a fini les huit en essayant de passer sur le boulevard pour voir des camarades et tout. Si les patrons nous voient dans telle salle et nous disaient on ne veut pas voir ces personnes-là ici de toute façon on ne va plus les embaucher. Nous non plus, on n'a plus envie de vivre, de travailler à Château d'eau parce qu'on nous a exploités quand même, ça faisait deux ans, deux ans, vous vous imaginez deux ans sans tiges de paix dans un pays pour travailler sans tiges de paix, sans rien. C'est comme si on n'était pas reconnus grâce à la France. On peut dire aujourd'hui Dieu merci parce qu'aujourd'hui on a des droits, on sait ce qu'il faut faire et tout. donc on a pu obtenir notre premier ressenti c'est le 10 avril passé et là on a la recherche du boulot pour pouvoir travailler vite pour gagner notre vie comme tout le monde, être un salarié normal comme tout le monde. Voilà, c'était ça. Je remercie tout le monde, surtout les syndicats qui nous ont aidés parce qu'il y avait des moments qu'on n'arrivait plus à tenir c'était tellement dur pour nous. Ils étaient tout le temps là pour nous et des personnes qu'on ne connaisse même pas qui viennent comme ça pour nous solliciter dans les salons mais on a eu d'autres problèmes à la télé ou dans les journaux vraiment on tient à vous encourager de continuer mais que ce n'est pas à chaque fois qu'on avait des problèmes on pensait à ces personnes qui nous aidaient qui ne nous connaissaient même pas qui étaient là pour nous tous les jours qui nous soutenaient si on pense à tout ça on avait le courage de continuer d'aller jusqu'au bout pour obtenir ce qu'on veut ça c'était quoi ? C'était de récipiter et de travailler avoir des 4 salariés comme tout le monde d'aller notre vie comme tout le monde on a cité ça je tenais à remercier tout le monde d'être là aujourd'hui pour les voix de l'homme merci beaucoup pour l'invitation même si ce n'est pas ici que ce soit ou en France moi personnellement je suis prête à me déplacer pour aller partout pour expliquer ce que j'ai vécu parce que c'est une histoire réelle et ça restera gravé dans ma tête voir que j'ai mes camarades les personnes qui ont même âge que moi voir ce qu'ils vivent avec leur famille et tout et voir que j'ai traversé des moments difficiles mais de toute façon je remercie la France quand même de m'avoir voilà je remercie tout le monde d'être là aussi merci à tout le monde je veux simplement dire à Tato et à Nugata que c'est nous bien maintenant c'est nous qui les remercions Nadia dans sa présentation a dit l'essentiel les applaudissements disent ce qui est peut-être plus important que l'essentiel c'est-à-dire notre reconnaissance et notre solidarité je pense que en vous recevant ici c'est à la fois le courage la détermination dont vous avez fait preuve que nous saluons mais aussi le fait qui n'est pas nouveau mais qui doit être rappelé que les victoires se valent aussi par des mobilisations collectives et des organisations collectives il est important de le souligner vous avez dit l'essentiel quand vous avez dit à propos de vos employeurs pour eux la loi ce n'était pas leur affaire et ces gens-là effectivement vivent dans un monde très sain c'est extrêmement binaire où ils estimaient qu'ils avaient tous les droits et que vous n'en aviez aucun cela fait d'eux effectivement des patrons voyous c'est vrai mais d'une certaine façon et c'est aussi pour cela que votre lutte c'est notre lutte et que votre lutte éclaire bien des enjeux qui nous mobilise d'une certaine façon c'est un peu Macron sans Berluti les méthodes varient le statut n'est pas le même mais la brutalité anthropophage au camp social qui se dissime derrière est quelque part de même nature il s'agit de faire ce travail merci de vous être défendus merci d'avoir défendu le travail merci de nous regonfler de nous remplir d'espoir pour les luttes que nous continuerons à mener ensemble comme à toutes nos invités je vous fais un plaisir de vous offrir évidemment vous ne pouvez pas comprendre parce que vous arrivez mais c'est au moins la douzième fois c'est ce qu'on appelle le comique de répétition mais en même temps ça n'est pas que comique c'est un vrai cadeau il vient du coeur je vous offre les deux affiches que nous avons sorties à l'occasion de notre congrès et qui à leur manière portent la mémoire d'un moment de mobilisation extrêmement fort du peuple français pour la liberté et pour les droits donc c'est terminé merci 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 donc on va vous accorder une petite pause de 10 minutes maximum avant de passer au rapport financier. Alors, 10 minutes maximum, dans 10 minutes, retourne dans la salle. Je vais pas prendre la photo, je vous donne votre téléphone, je vais pas député. Tenez, je vais faire la photo.